Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Voici le titre de ce journal. La déplie mortelle du feu, Gabriel Kiongou Akumwanza, président de l'Assemblée Provinciale du Haut Katanga, est arrivée hier dans la soirée à Lubumbashi. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé était à l'aéroport de la Loineau pour recevoir la déplie. Les images dans ce journal. Et puis, 11 policiers de roulage sont attrapés en flagrant délit, c'est-à-dire tracassant les usagers de la route par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur. C'est le sommaire de ce journal. A toutes et à tous, soyez le bienvenu si vous nous rejoignez. Le pourparler entre le bon syndical et l'État congolais sur les revendications de la masse laborieuse de la radio-télévision nationale congolaise se poursuit après la rencontre avec le ministre de la Communication et Média, ministre des tutelles, Patrick Mouyaya. Les agents et cadres de cette chaîne publique de l'État attendent impatiemment les conclusions avant de reprendre le travail. La discussion est consacrée ce jour aux questions d'amélioration de conditions de travail à la radio-télévision nationale congolaise. Les images et commentaires dans nos prochaines éditions. Il y a des recommandations faites par les sénateurs au gouvernement précédent pour leur permettre de maximiser le recès de l'État et répondre aux attentes du peuple, mais qui sont restées lettres mortes aujourd'hui ? Le président du Sénat et les chefs du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, ont eu une séance de travail pour l'exécution et la transformation de ces recommandations en opportunité de maximisation de recettes ou de ressources de l'État, initiative saluée par le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde. Sandra Nyangui pour le reportage. Le peuple d'abord est une vision. C'est une approche de gouvernance. Il faut que le budget national corresponde aux moyens que nécessite la mise en œuvre de cette gouvernance. La Chambre haute du Parlement dispose des cartouches pouvant contribuer à plus de mobilisation des ressources. Le président du Sénat, Modesto Baatuloukwebo, avec sa commission écofine, ont offert leur hospitalité au Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kengue, accompagné d'Aimebo Jissangara, ministre d'État, ministre du budget, pour lui fournir les éléments. Les recommandations faites au gouvernement précédent par le Sénat et restées lettres mortes sont une mine d'or. Le gouvernement Samaloukonde va certainement s'en servir. L'idée, c'est d'amener au niveau du gouvernement chaque sectoriel, chaque ministère, à examiner en profondeur les actes générateurs sous son ministère et de voir de quelle manière les activer quand ces actes-là ne sont pas activés ou de prendre d'autres mesures qui visent à l'augmentation des recettes, recettes qui vont permettre à notre gouvernement de pouvoir exécuter son programme qui est très ambitieux, comme vous le savez. C'est une très bonne initiative dans la mesure où le Sénat, qui fait partie du Parlement, joue son rôle non seulement de contrôleur, mais aussi assiste le gouvernement, pousse le gouvernement à aller de l'avant dans la mobilisation des recettes de l'État. L'équipe de la commission incofine du Sénat et les membres du gouvernement concernés vont entamer des échanges pour toute fin utile. Le Sénat étant l'émanation des assemblées provinciales, Modeste Baat Nukwebo a profité de cette rencontre pour plaider en faveur des députés provinciaux des 26 provinces impayés depuis plusieurs mois d'arriéré. Des propositions de prévision budgétaire plus souples pour la rémunération des députés provinciaux ont été faites. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde était en mission de suivi et d'évaluation de l'état des sièges dans la province de Lutourie. Jean-Michel Samaloukonde a échangé avec différentes composantes politico-administratives, socio-culturelles et même le service des humanitaires. Le récit de sa mission avec Patti Tondoamou. Mardi 24 août 2021, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde boucle sa mission de suivi de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de Lutourie et Rigan-Kinshasa. A l'étape de Béni, le chef du gouvernement a circonscrit l'objet de sa mission. La visite de Béni s'est inscrite dans celle que nous avons commencée dans la province de Lutourie sur la demande de son Excellence M. le Président de la République pour une évaluation de l'opération militaire de l'état de siège. Cette mission sécuritaire et humanitaire a permis au chef du gouvernement d'échanger avec les organisations onusiennes et humanitaires, la représentation provinciale, les autorités politico-administratives de ces deux provinces, la société civile et autres. Jean-Michel Samaloukonde salue les avancées sur le terrain de l'état des sièges. Nous avons eu l'occasion de nous rendre à Oisha, qui est un endroit qui n'a plus reçu la visite des autorités. Ça faisait déjà un bon moment à cause de l'insécurité. Ça nous montre déjà qu'il y a un travail qui se fait parce qu'il n'est une chose que de récupérer certaines localités, certaines positions, mais il est une autre de les garder. Selon lui, la guerre n'a pas seulement causé des morts et des déplacés internes, mais aussi d'autres dégâts matériels qu'il faut réparer. Beaucoup de problèmes d'infrastructures routières, parce que c'est sécuritaire, mais aussi parce que nous avons des destructions lorsqu'il y a des combats des écoles, des centres de santé, ce qui réduit l'accès à la santé et à l'enseignement, alors que ça fait partie de nos priorités. Là-dessus, nous avons demandé aussi que les réhabilitations se fassent assez rapidement. Évaluer l'état de siège, c'est aussi étudier les voies et moyens d'améliorer ce qui n'a pas marché et d'encourager les militaires qui sont au front. Les leitmotifs du chef de l'exécutif national se focalisent sur trois axes prioritaires. Nous disons qu'il faut nous focaliser sur trois choses. Les combats, l'opérationnel, la sensibilisation de la population quant à l'action que nous menons pour éradiquer ce phénomène de terrorisme. Et puis, finalement, nous comprenons qu'il y aura des rendus et que le programme des DRCS doit très vite se mettre en place pour prendre en charge toutes ces personnes qui acceptent de déposer des armes et qui veulent revenir à la vie sociale de sorte que nous puissions les prendre en charge. Il est donc temps que la paix et la sécurité reviennent en Itourie et dans le Nord-Kivu pour permettre à ces deux provinces de se développer. Il est mort il y a quelques jours. La députée mortelle de Gabriel Kiongou Akumwanza, une figure emblématique de la politique congolaise et président de l'Assemblée provinciale du Okatanga, est arrivée dans la soirée d'hier à Lubumbashi. Parmi les personnalités qui ont fait le déplacement pour l'aéroport de la Loano pour l'accueillir, on a noté la présence du Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde. Le récit de cet événement avec notre confrère Didier Mumba de la RTNC Lubumbashi. Décédé le 21 août 2021 à Luanda en Angola, c'est tard dans la nuit de mercredi 25 août que la députée mortelle du président de l'Assemblée provinciale du Okatanga, Gabriel Kiongou Akumwanza, a été rapatriée dans son Okatanga natal. À l'aéroport de la Loano, plusieurs personnalités étaient présentes pour accueillir le corps sans vie de celui qu'on appelait les patriarches. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingé et quelques membres du gouvernement, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, les autorités provinciales du Okatanga, la famille et connaissances étaient présents. Un moment de tristesse, des pleurs et des consternations. Au son de la fanfare de la police nationale congolaise, le cercueil de ces baobas du Okatanga a été acheminé à la morgue de l'hôpital Alpha Don Bosco avant son inhumation. Juste après, les chefs du gouvernement et sa suite se sont rendus au domicile familial pour consoler la famille de l'illustre et disparus. Jean-Michel Samaloukonde-Kingé y est resté jusqu'aux petites heures du matin. On se souviendrait de la dernière rencontre chef de l'exécutif national, président de l'Assemblée provinciale du Okatanga, le 26 juillet dernier, à la primature à Kinshasa, comme un adieu de Gabriel Kungwa-Kumanza à Jean-Michel Samaloukonde-Kingé. Les autorités du pays sont déterminées à en finir avec les tracasseries routières. Lors d'une descente surprise dans des carrés-fours de la ville de Kinshasa reputée épicentre des tracasseries, onze policiers des circulations routières sont pris la main dans le sac par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo-Oukito. Dans sa suite, il y avait José Baitambo pour le reportage. On est un exercice de routine auquel s'adonne le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, lequel l'exercice produit des résultats escomptés pour juguler les embouteillages dus à la tracasserie routière à Kinshasa. Le patron de la Sécurité nationale a de nouveau effectué sur mercredi 25 août, tonique 21, une descente sur quelques points chauds de Kinshasa, reputée épicentre de tracasserie routière. Daniel Asselo-Oukito-Oakoy a d'ailleurs surpris onze policiers commis à la circulation routière. En flagrance, tous ont été interpellés. Daniel Asselo-Oukito-Oakoy a alors décidé d'effectuer une prospection dans quelques carrefonds de Kinshasa, du boulevard Nenemba, en passant par la route Poilour, à Baramote. Précisement, le patron de la Sécurité nationale a échangé avec la police de circulation routière. De là, le cortège du VPM de l'Intérieur a pris la direction du quartier des Bonhommes, au plus quartier 1 dans la commune d'Injili. Daniel Asselo a enregistré plusieurs doléances des conducteurs automobiles sur les comportements de certains PCR. Direction Kinshasa-Ni-Pascal, point de chute de la descente du vice-premier ministre. Dans la population surprise par cette énième descente du vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et Sécurité dans ce coin de Kinshasa n'a pas caché son effervescence. Face à Daniel Asselo, il a réitéré le vœu de ne plus voir ses policiers interpellés ou sur le route ou reprend le service car étant à la base des embouteillages monstres dans la capitale. Des nouvelles unités aux affaires étrangères et à la coopération internationale, environ 500, ils travaillent depuis plus de 4 ans et ne bénéficient d'aucun avantage dû à leur travail. Ils sont jeunes pour la plupart et ils ont exposé leurs préoccupations au vice-premier ministre et au ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula qui a directement ordonné les démarches pour décanter leur situation. Doris Mozo et Henri Amoury pour le reportage. Ils sont plus ou moins 500 agents avec numéro matricule de la fonction publique affectés au secrétariat général du ministère des Affaires étrangères. On les appelle Nouvelle Unité. Depuis 4 ans, ces jeunes sont au service du ministère sans aucune rémunération, ni salaire, ni prime. Plusieurs démarches ont accroché d'une souris et n'ont trouvé aucune oreille attentive. Ils ont surpris le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ce matin à son arrivée du bureau. Nous voulons juste vous demander votre implication personnelle pour notre dossier de prime. Nous souffrons jour et nuit. Nous travaillons à rachetier. Séance ténante, le numéro 1 du ministère a dit être informé à peine du dossier et promet de s'impliquer personnellement. Ce qui blocage est notre fonction publique est notre collègue qui est le vice-premier ministre. Le budget, le budget, le ministre, le budget, nous avons encore un psychologue qui est en matière du coronavirus. Juste après, le vice-premier ministre a réuni dans son bureau quelques directeurs pour s'imprégner du dossier et y apporter des solutions appropriées. Avant d'être en face des nouvelles unités, le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères s'est incliné devant la dépouille mortelle de M. Joseph Indombe, ancien ministre conseiller à l'ambassade de la République démocratique du Congo au Togo. Décédé il y a deux ans, le patron de la diplomatie avait fait du rapatriement du corps de ce diplomate une urgence. Il faut relancer la culture du cacao en République démocratique du Congo pour contribuer à l'éclosion d'une économie agricole. C'est le vœu de Michel Arion, directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao qui était en séjour ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Le ministre de l'Agriculture a organisé un dîner à son honneur. Marthe Manganza nous en parle. C'est sur une note de satisfaction que le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, Michel Arion, a clôturé sa mission en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville-province Kinshasa. Cette mission avait pour objectif d'étudier la faisabilité du renforcement du secteur du cacao, de favoriser son développement et de contribuer à l'éclosion de l'économie agricole, car la RDC dispose d'immenses potentialités indispensables pour augmenter la production du cacao, mieux des opportunités de la culture du cacao de qualité. Ce cacao doit être non seulement exporté, mais aussi consommé localement. C'est ainsi que Michel Arion a invité le ministre de l'Industrie de faire appel à l'appui des investisseurs pour la transformation locale du cacao en produits finis de consommation et d'exportation. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a représenté le premier ministre dans cette soirée, a de prime abord remercié le chef de l'État sur sa vision prioritaire de l'agriculture à des fins d'une autosuffisance alimentaire pour tous. Daniel Asselo a salué aussi le séjour de travail du directeur exécutif de l'ICCO en RDC parmi beaucoup d'autres pays producteurs du cacao, d'où son appel aux acteurs de la filière et à d'autres opérateurs à investir dans la transformation du cacao comme quelques opérateurs du Nord qui vouent, bien qu'à une quantité très faible. Vous le savez, depuis quelques semaines, la ministre près, le président de la République avait lancé la campagne de l'unité et de la cohésion nationale à travers le pays. Aujourd'hui, nous vous proposons l'étape du Kassai oriental. Le professeur Nana Manouanina a échangé avec la notabilité de cette province. Jacques Kabouaba était dans sa suite. Le ministre près du président de la République Nana Manouanina s'est adressé ce lundi 23 août à toutes les couches sociales de la province du Kassai oriental réunies dans la salle des réunions de l'hôtel métropole du Kassai. En présence de madame le gouverneur de province intérimaire Jeannette Longa Moussamba du président de l'Assemblée provinciale Atana Zekabongo Malibongo occasion propice pour elle de transmettre à la population du Kassai oriental le message du président de la République dont elle est porteuse. Bien avant l'envoyée spécial du chef de l'État Nana Manouanina a brossé succinctement l'état des lieux de la province du Kassai oriental miné par des conflits de division de discrimination qui ont ruiné la province jusqu'à l'État où elle se trouve aujourd'hui. Situation qui inquiète au plus haut point le chef de l'État Félix-Antoine est-ce que dit Chilombo ? Le président est très inquiet parce qu'il s'est rendu compte que le pays va très mal. On a trouvé le pays dans un État pas bien. Le trou est tellement profond que ça demande du travail et des personnes capables d'aider à ce que nous puissions avancer. Comment vous accompagnez les chefs ? Tout ce que vous faites là ne l'accompagne en rien jusque là. Pas de cohésion, pas d'amour du prochain, pas d'unité et vous dites vous accompagnez les chefs. Comment vous l'accompagnez ? Les chefs veulent que nous puissions nous rendre compte. Personne ne viendra construire le Congo si ce n'est nous-mêmes. La ministre invite les forces vivent de la province à la prise de conscience. Il m'a dit de vous dire que tout Congolais doit se sentir à l'aise partout où il est. Pas de tribalisme. Il n'est pas tribal. Soyons unis, s'il vous plaît. Si nous ne sommes pas unis, nous ne ferons rien. S'il n'y a pas de cohésion, tous nos efforts seront jetés dans l'eau. Surpassons-nous. Quels sont ces péchés qu'on ne peut pas pardonner ? Quels sont ces conflits qu'on ne peut pas gérer ? Quelques intervenants qui ont sollicité et obtenu la parole ont énergiquement condamné des injonctions de Kinshasa qu'ils accusent à la base de tous les conflits au Kassai oriental. Pendant que la municipalité de la ville de Kinshasa s'attèle à l'assainissement, fort malheureusement, les espaces verts sont menacés. Le cas de celui aménagé le long du boulevard Lumumba était incendié tout comme les dalettes au niveau de l'embafoir vandalisé. La commissaire générale en charge de l'environnement Laetitia Benakabamba a fait le constat et appelle le Kinoise Kinoa à soutenir la vision Kinshasa Bopeto Joël Makella nous explique. Un soutien détail pour la République démocratique du Congo en faveur du programme des désarmements, des mobilisations, relèvements communautaires et stabilisations. Les partenaires au développement des ministères sectoriels, la présidence de la République ainsi que les corps diplomatiques se sont réunis autour d'une table avec les coordonnateurs nationaux du PDDR-CS Emmanuel Tommy Tambwe-Ushindi. Voir comment on peut s'aligner au niveau des visions, au niveau de procédures de coopération pour aller en avant avec ce programme qui est quand même très important dans l'avenir et la paix et la stabilité en RDC. Les coordonnateurs nationaux qui avaient à ses côtés ses deux adjoints, les colonels Pierre-Égide-Bossalé et Mme Patricia Ondele-Toulouka a défini les grandes lignes de sa feuille de route. Nous avons pratiquement développé notre feuille de route en démontrant les priorités qui sont axées sur l'état des lieux d'abord. Après l'état des lieux, nous allons échanger avec tous les acteurs engagés sur terrain et ici à Kinshasa. Nous attendons aller sur terrain où nous allons mettre en place un cadre consultatif avec la corruption, les blanchiments des capitaux et le terrorisme sont des fléaux qui prend de l'ampleur dans beaucoup de pays mais la RDC voudrait mettre en place une stratégie des luttes contre ce mouvement d'où l'ouverture de cet atelier d'échange sur ces sujets tenus ici à Kinshasa. Les images et commentaires dans ce reportage de Serge Merlamata. Les efforts du gouvernement provincial de Kinshasa dont l'assainissement et l'embellissement de principales artères de la ville mis en mal. L'espace vert aménagé le long du boulevard Lumumba dont la commune de Limité s'est voit incendiée. A la place Limbafoua le dallage placé ont été vandalisés. Après les constats du gouverneur la commissaire générale en charge de l'environnement y est allée pour évaluer les débats sur les différents sites. Laetitia Benakabomba a à cette occasion condamné ces actes qu'elle a jugé ignoble. Elle a par la suite exhorté les Kinois et Kinois à soutenir la vision Kinshasa Bopeto en préservant les acquis positifs de ces projets. Elle a par ailleurs demandé que les auteurs de ces actes soient poursuivis en justice. Avec cette destruction qualifiée de méchante la question non seulement du respect de la chose publique s'impose mais aussi celle de l'environnement s'invite dans le débat. Nous sommes allés un peu vite en Bézogne si je parle le même langage avec la réalisation revenons cette fois-ci à cet atelier de lutte contre le fléau de la corruption le blanchement du capitaux et le terrorisme en République démocratique du Congo. Les travaux du dit atelier ont été ouverts par le secrétaire général du ministère des Finances représentant le ministre Nicolas Cazendi. Vous avez le devoir de saisir cette opportunité pour jeter les bases nécessaires susceptibles de contribuer à l'attente des objectifs fixés par le gouvernement en cette matière. Il rend des jours les participants à la sixième session du comité consultatif des luttes contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme vont se pencher entre autres sur l'évaluation des activités du colibre pour la communication sur les préalables à l'élaboration de la politique et la stratégie nationale des luttes contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. A cela s'ajoute l'adoption du calendrier des mises en oeuvre des recommandations en rapport avec la coordination nationale des luttes contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que les mécanismes de la coordination en République démocratique du Congo. La rencontre de ces jours révèle donc une importance capitale pour les présidents du comité consultatif des luttes contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme les procès Raphaël Niabirungu. Non seulement nous rappelons nos engagements antérieurs mais aussi nous prenons soin de préparer l'avenir. La stratégie nationale des luttes contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est un document de politique qui indique les priorités et les actions à mener. Parlons cette fois-ci de l'actualité à travers le Congo profond. Le gouvernement provincial du Haut-Ouélé est déterminé à réhabiliter les infrastructures routières de cette province. Le tronçon Dungu-Faradje est déjà entamé en même temps que les travaux d'exhumation du monument du centre de l'Afrique en territoire des Niagara. C'est en personne que le gouverneur du Haut-Ouélé Christophe Basséninonga s'imprègne l'évolution de ce chantier lancé de juste à un mois par la région provinciale de travaux publics sur ses tronçons Iserorongu-Dungu-Faradje Ouachia arrivés. Dans cette localité des Gangas l'autorité provinciale se lance dans la sensibilisation de ses concitoyens autour de son ambitieux chantier de créer les corridors orientaux. Juste après l'homme reprend son périple avec quelques escales sur ses différents chantiers en vue d'encourager les travailleurs et aussi palpe du doigt la réalité jusqu'ici au poste kilométrique 131 à la porte de Dungu pour y rencontrer Emmanuel Londoma. Ce sont des interventions portuelles uniquement pour colmatage de bourbiers. Il est très très difficile de faire des travaux systématiques pendant la saison sur les chemins de retour Christophe Bassénininonga modifie sa trajectoire à partir de ce rond-pont-21 situé dans cette localité de Makiningo pour la cité de Niongara où il est accueilli par une population en liesse qui le voit pour la deuxième fois depuis son élection en avril 2019 en pragmatique à s'opsonner le voici donner des dernières orientations pour ses nouveaux chantiers avant de boucler cette visite éclairame pleine de signification. 1376 kilomètres de routes seront asphaltées dans la province du Manima et d'autres infrastructures sociaux économiques des bases la construction de la centrale électrique figure parmi le projet aligné dans cette convention signée entre le gouverneur intérimaire de la province du Manima et l'évêque de l'église catholique de Kindou dans le cadre du partenariat public-privé nous dit Rodépanda signature signature depuis le long 23 août 2021 à Kindou dans la province du Manima de la convention de partenariat public-privé des désins renouvelables entre le gouverneur intérimaire du Manima Afani Idriss Mangala et Mgr François Abili Mouroya du diocèse catholique de Kindou les deux parties s'engagent dans la construction des infrastructures socio-économiques des bases 1376 kilomètres des routes doivent être asphaltées principalement le grand sac dont le point de départ la ville de Kindou cette consonance et cette passion commune que je viens de développer entre l'exécutif provincial et nous-mêmes et la passion c'est l'amour du Manima le développement du Manima le bien-être de sa population et pour le Manima qui est notre terre notre mer nourricière nous irons jusqu'au bout pour tant soit peu aider la population de cette province à aussi vivre comme dans les autres provinces Mgr François Abili salue la détermination du gouverneur intérimaire du Manima de booster l'économie de sa province pour le développement et le bien-être de la population et grâce au fond Polari la province du Manima pourra refaitir une nouvelle robe à souligner le prélat de Kindou convaincu de l'aboutissement et la réussite de ce protocole d'accord le gouverneur Aïe Idriss Mangalam rassure aussi sa population d'espérer à son bien-être tel que voulu par les chefs de l'État Félix Antoine Tchistake de Chilombo D'autres institutions politiques seront associées à cette démarche pour que cette convention de partenariat public-privé bénéficie de l'accompagnement de tous Ce programme de 10 ans renouvelable donne mandat auprès de la catholique de Kindou de contacter des partenaires au développement pour les comptes de la province La régie des eaux SA Direction Provinciale de Kinshasa informe ses abonnés de partie centre ouest de la ville que suite aux travaux de réparation de fuite dans son réseau de distribution de la remise de service du cinquième groupe Motopomp son usine de traitement d'eau d'Ngalema sera en arrêt ce samedi 28 août 2021 à partir de 8 heures jusqu'à la fin de travaux par conséquent de manques d'eau et perturbations seront observées dans la fourniture d'eau dans la commune de quartier si après Gombe Linguala Kasavubu Bandalungua Kitambo Montfleury Jamaï comme accompagne Joli Parc Ozone Météo Delvaux Djelobinza Upen Sangamamba et Gomba Kikusa La régie des eaux SA a pris les abonnés concernés de bien vouloir s'est constitué de réserves d'eau et de l'excuser pour ce désagrément lié à cette intervention elle rassure du rétablissement de la desserte dès la fin de travaux c'est communiqué signé Jean Bosco Mokka Kindela Mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal merci de nous avoir suivis à travers le monde à 20h vous suivez Yvette Makuntima pour la grande édition du journal moi je vous retrouve demain avec le même plaisir au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo